Aujourd'hui on va quitter l'environnement de la salle de bain qui n'a pas beaucoup évolué. Tu vois, mon bâti support est posé. Alors tout est là de travers mais c'est droit. Donc ça, en fait, il n'y a plus qu'à tester la pression. Pour tester la pression, comme je t'ai déjà dit, je dois mettre les collecteurs sur ce mur là, mais qui sont actuellement dans cette boîte ici. Tu vois, j'ai déjà un petit peu assemblé à blanc. Ça ne va pas prendre longtemps à poser, à mon avis, en une heure ou deux ça sera fait. Mais il me manque des raccords donc je ferai ça plus tard. Mais là, dans l'immédiat, je dois entamer un nouveau chantier. Ça se passe ici, là. Je vais te refaire le topo, comme ça, si tu vas mieux comprendre. Derrière moi, il y a une fenêtre qui va devenir une porte d'entrée. Cette partie-là de la pièce va devenir le hall d'entrée. Il y aura le compteur électrique et le coffre électrique et le coffret de communication ici, dans une armoire à côté de la porte d'entrée. Donc il y aura une armoire technique. Et ce hall d'entrée ici, eh bien, il va être fermé. Tu vois, la cheminée, je mettrai une cloison qui va couper cette pièce en deux. Et puis l'autre partie de la pièce, ici, pom pom pom, ce sera la buanderie. C'est pour ça qu'il y a tous les tuyaux d'eau qui arrivent ici, puisqu'il va y avoir les collecteurs, mais il va aussi y avoir l'arrivée d'eau et l'arrivée de gaz. Et il n'y en a pas là pour le moment, il n'y a rien. Je vais creuser une tranchée, tout long, jusque là-bas, pour amener donc l'eau et le gaz. Donc là, il va sortir des fourreaux avec les câbles de communication, donc tout ce qui est téléphonie, et aussi quelques petits UTP qui vont aller vers l'extérieur pour la barrière, le parlophone, et ce genre de choses. Et puis là, va sortir du sol le gaz et l'eau. À mon avis, je vais faire aller jusqu'au bout, là. Comme c'est ainsi, tout ce mur-là sera occupé par tout ce qui est gaz et eau. Et ce mur-ci, logiquement, il va tomber. Donc je vais, il y a malheureusement déjà le coffret qui est dessus, mais il va tomber parce que derrière, il y a un petit vide de 10 cm avant le mur porteur. Donc ce mur ne sert à rien, donc je vais le faire tomber. Puis après, cette pièce sera coupée en deux, il y aura une cloison ici, tu vois. Et donc on n'aura plus accès à la buanderie. Ici, ce sera un hall d'entrée. Et je te dis, ici, quelque part, là, il y aura un WC. Pourquoi je fais ça maintenant ? C'est parce que demain, je reçois un mini-pelle, et donc je creuserai une tranchée dehors. Malheureusement, le mini-pelle ne va pas pouvoir rentrer dedans, mais je devrais placer mes gânes. Donc je vais déjà dégager ici, commencer à creuser la tranchée pour pouvoir accueillir les gânes. Alors je te les ai déjà montrés, je pense, mais je vais peut-être te montrer tout le reste. Ça, c'est les tubes annelés, c'est les fourreaux qui sont lisses à l'intérieur pour que ça glisse plus facilement. Et alors, les tuyaux d'eau et de gaz. Et donc ici, ce sont les tuyaux d'eau et de gaz, tu vois. Il y en a un avec un petit peu de bleu, c'est l'eau, et celui avec un petit peu de jaune, c'est le gaz. J'ai tout le matériel qu'il faut. Voilà, il n'y a plus qu'à creuser la tranchée et à poser tout ça. Je vais commencer à creuser ici, puis je vais interrompre mon œuvre, je ne sais pas quand, parce que je dois aller chercher le sable pour mettre dans la tranchée, pour protéger les tuyaux, et puis je continuerai. On verra combien profond et combien long je vais pouvoir faire à la main, avec mon petit machin, là. De toute manière, je vais devoir sortir la pelle à un moment donné, puisque c'est probablement sable et terre battue ici. Je vois, sans surprise, c'est du sable. La vraie question, c'est de savoir combien de centimètres de sable il y a avant de retrouver la terre. Ça ne se voit pas en vidéo, mais je peux te dire que le sable, là, il est déjà un peu humide. Donc il faut vraiment que je fasse une dalle avec un polyane ou un visqueen pour empêcher la remontée d'humidité dans la maison. C'est pour ça que tu as des traces d'humidité comme ça partout. C'est pour ça que tu as des traces d'humidité. C'est pour ça que tu as des traces d'humidité. C'est pour ça que tu as des traces d'humidité. Tu vois, là, le petit trou est là. Ici, c'est la fondation de la maison. Et je pense que celle-ci, elle doit faire environ 60-80 centimètres de largeur. Donc je pense que je suis à la moitié, là. Et donc, quand j'aurai creusé de l'autre côté du mur, je referai le même petit trou, en espérant un petit peu arriver au même endroit. Et je pourrai faire passer mes impétrants par cet endroit-là. Alors, comme tu as vu, ça fait encore un petit peu de terre en moins. Enfin, ça augmente le tas d'encombrants. Ça augmente le tas d'inerte. Je n'en fais plus, je suis au bout de ma vie. Un autre truc aussi, tu vois, je me demandais comment ce mur, puisque je sais que c'est un double mur, c'est une espèce de contre-cloison en briques. Je me demandais s'il avait sa fondation. Eh bien, verdict, j'ai un petit peu gratté. Et comme tu peux voir, eh bien, ce mur ne tient pas. Enfin, il est bêtement posé sur la terre battue, donc il n'a pas de fondation. Et si tu regardes derrière, on voit la fondation du vrai mur porteur qui est derrière. Raison de plus, donc, pour dégommer ce mur qui ne sert à rien. Il ne tient sur rien. Enfin, bref. Mais je ne vais pas faire ça dans l'immédiat, parce que déjà, le coffret, il est sur ce mur. J'ai déjà une idée, c'est que je vais déplacer le coffret et je vais le poser sur ce mur-là, si il n'a pas bougé. Comme ça, ainsi, je pourrais dégommer ce mur et traiter le mur qui est derrière, parce que, à mon avis, il doit être dans un sale état. Ça n'a pas de sens de faire un mur à 10 cm d'un autre. Et en plus, il n'a même pas de fondation, quoi. C'est un mur qui ne tient sur rien. Et alors, au-dessus, tu as l'impression qu'il ne retient rien non plus. Les chevrons, ils ne posent pas dessus. Ils sont accrochés aux poutrelles. Et les poutrelles non plus ne reposent pas sur ce mur-là. Donc, il y a ce mur, je ne sais pas à quoi il sert. Je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. J'ai ma petite idée, c'est un cache-misère. Ce qui veut dire que derrière ce truc-là, à mon avis, il doit y avoir une belle faune, flore. Enfin, ça doit être bourré de champignons.